Musique Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo tuto C'est la première fois que j'en fais donc j'espère vraiment que vous allez tout comprendre En tout cas je pense que vous l'avez deviné entre le titre, la vignette et l'introduction Mais aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un petit poussin Harry Potter Donc je voulais vous proposer un tuto extrêmement simple à réaliser tout simplement parce que je ne suis pas une déesse des aiguilles Je ne suis pas couturière et je ne voyais pas l'intérêt de vous proposer quelque chose de très complexe à réaliser Mais aussi je ne voulais pas vous proposer un tuto coûteux Donc je pense que si vous avez besoin d'acheter tout le matériel de A à Z Je pense vraiment que ça ne dépassera pas les 30€ Et vraiment c'est un grand maximum, 30€ maximum pour faire ce petit coussin Harry Potter Alors je dis Harry Potter mais je vais vous montrer tout de suite les croquis En fait vous pouvez réaliser n'importe quel personnage de la saga Alors voilà ça c'est mon croquis d'Harry Potter Mais vous pouvez très très bien aussi, vous allez voir en fonction de la méthode, réaliser Ron Ou encore réaliser Hermione Si vous avez besoin de ces croquis n'hésitez pas à me les demander en commentaire Soit en fonction des demandes je mettrai un lien direct pour tous les télécharger en PDF Soit je vous les envoie directement par mail J'ai aucun souci à les partager, c'est pas du tout secret Au contraire si ça peut vous aider je vous les partage avec plaisir Je pense que je vous ai tout dit Donc et bah c'est parti, trêve de bavardage On va réaliser ce petit coussin Harry Potter, venez ! Alors au niveau du matériel il vous faut de la feutrine En fonction du personnage que vous aurez choisi En sachant que moi la feuille de feutrine J'ai payé un tout petit peu moins d'un euro à mon gère de tissu Il vous faut aussi du fil à coudre en coton de la même couleur que vos feuilles de feutrine Tout le petit matériel du type aiguille à coudre, épingle à tête, mètre, crayon à tissu Rien de bien compliqué, c'est généralement tout ce qu'on a de base J'ai oublié mais bien sûr vous vous en doutez Il vous faut des ciseaux Il vous faut bien évidemment un coussin Parce que sans coussin pas de coussin Je l'ai payé 5 euros Mais moi pour ce coussin Je vais d'abord le vider Avant de pouvoir le customiser Après évidemment vous avez plusieurs possibilités Vous pouvez très bien coudre votre feutrine sur le coussin en entier Moi j'ai décidé de vider le coussin Parce que je trouve ça plus simple Tout simplement pour la prise en main Pour la couture Ou après le mieux évidemment Si la couture ne vous fait pas peur C'est de faire votre propre coussin En assemblant de bouts de tissu Et après avec du rembourrage Alors moi j'ai donc choisi de le vider J'utilise un petit outil hyper pratique Qui s'appelle un découzeur Qui va me permettre d'enlever toute la couture Vous le voyez c'est super simple Ça attrape tout Et ça coupe tous les fils très très proprement Et avec précision Ça permet aussi Et ça c'est cool D'enlever l'étiquette du coussin Parce que c'est toujours un peu désagréable D'avoir cette étiquette Comme dans un vêtement Ça gratte C'est pas beau Et ça sert à rien Donc une fois le bidon ouvert De notre coussin Et bien on va mettre tout le rembourrage De côté Et voilà Alors avant de commencer La découpe de la feutrine C'est ce que je vous montrais Au début de la vidéo Moi j'aime bien avoir un modèle Alors vous n'êtes absolument pas obligé C'est juste que moi je trouve ça plus simple Ça me permet de bien visualiser ce que je veux faire L'idéal évidemment si possible C'est de pouvoir le faire à taille réelle Comme si on avait un patron Moi là j'ai pas pu tout simplement Parce que mon coussin fait 40-40 Et que je n'ai pas de feuilles au format A3 Alors vous le voyez Pas la peine de faire un chef d'oeuvre C'est encore une fois juste une aide visuelle Quelques coups de crayon Un peu de couleur Et c'est dans la boîte Pour être bien tranquille Pensez à préparer tous vos outils À portée de main Comme ça Au moins vous pouvez commencer La découpe tranquillement Alors première chose Bien tout simplement Prenez vos mesures Vous pouvez mettre des épingles À tête pour vous repérer J'ai commencé moi par l'écharpe Donc par le bas du coussin C'est simple C'est une grande bande de feutrine bordeaux Enfin même deux Parce que mes feuilles de feutrine Ne font que 30 cm Et comme je vous l'ai dit Mon coussin en fait 40 Donc par dessus J'ai mis des petites bandes de feutrine jaune Et oui et en dessous Excusez moi J'ai oublié Un peu de feutrine noire Pour faire le manteau Alors on fixe le noir Avec des épingles à repère Si besoin Vous ajustez le bordeaux Pareil Vous le fixez Et à la fin Vous coupez vos petits bouts de jaune Que rebelote Vous l'avez deviné Vous allez fixer avec vos épingles Aussi petit conseil utile Pensez à noter vos mesures Sur votre dessin Comme ça si vous souhaitez faire D'autres coussins la prochaine fois Vous irez beaucoup plus vite Voilà voilà L'écharpe est en place Ah non il me manque un petit bout C'est pas grave Bon bah voilà Là c'est bon L'écharpe est complète Après le principe Il reste exactement identique Pour tous les autres éléments du coussin On coupe et on fixe avec des épingles Donc les branches des lunettes La cicatrice Les yeux D'ailleurs petit conseil pour les yeux Moi pour m'aider avec l'arrondi Puisque je sais absolument pas Tracer à main nue un arrondi J'ai utilisé un bouchon d'eau de bouteille Pour le cercle des lunettes J'ai utilisé un mug Du coup c'est vraiment plus facile Après pour tracer le trait extérieur Enfin Dernier élément Les cheveux Voilà voilà Ça permet après De tout pouvoir disposer correctement Et d'ajuster si besoin Bon on va pouvoir passer A l'étape la plus importante Que j'ai nommée La couture Moi j'ai commencé Par le manteau Donc avec du fil noir Là ça va être caché Donc ne vous embêtez pas trop A faire quelque chose de joli Faites surtout quelque chose de costaud Au niveau de vos points Désolée Et j'ai oublié d'enregistrer Mais évidemment C'est le bordeaux Qu'on vient coudre en deuxième Après il va falloir coudre le jaune Donc les petits bouts d'écharpe jaune Et ensuite J'ai finalisé tout ça En cousant la partie haute De l'écharpe bordeaux Enfin vous faites un peu Comme vous voulez Pour l'ordre Tant que finalement Vous respectez La même couleur de fil Et de feutrine Tout ce qui compte C'est le résultat Pas la manière Et l'ordre dont vous le faites Et voilà Un petit Harry Potter Qui n'attrapera pas froid Avec sa belle écharpe Ah bah tiens Comme d'hab J'ai encore oublié Le petit bout d'écharpe Qui les baisse C'était grave C'est une habitude Finalement après Vous n'avez plus qu'à coudre Les autres éléments Avec la même couleur de fil Que de feutrine Ça se passe de commentaires Donc je vais me taire Quelques instants Et je vais laisser les images Parler pour elle Elle même Je me suis rendu compte Que la cicatrice De mon petit Harry Potter Était trop trop petite Par rapport au reste Donc rien de grave J'ai utilisé mon découseur Que j'ai déjà utilisé Au début De ce tuto Et je l'ai enlevé Et voilà Donc après Je couds la nouvelle Bref Donc une fois Tout ça fini J'ai fini par lui Lui poser ses cheveux Au petit Harry Potter Il n'est pas chauve On lui met ses cheveux Il fait un peu la gueule Notre Harry Potter Il est un peu tout plat Donc on va le nourrir Avec le rembourrage Que nous avons enlevé En début de vidéo Voilà on remet tout ce qu'on a enlevé Moi j'ai de la chance Et j'ai eu le droit A de l'aide de ma fille Et à la fin Et bien il a quand même Meilleur mine ce petit Il ne nous reste plus qu'à le refermer Comme docteur la peluche Pourrait le faire Et donc de coudre le bas du manteau Dans la couture Un petit coup de brosse collante Pour bien le nettoyer Des petites fibres de feutrine Qui se sont mises un peu partout Et voilà un beau coussin Fait maison Harry Potter Que tout le monde adore Et tout le monde lui fait des canins Chez moi Comme vous pouvez le voir J'espère que ce tuto vous aura plu N'hésitez pas à me montrer Vos réalisations en photo Surtout si vous réalisez Les autres personnages Donc Hermione, Ron Ou encore quelqu'un d'autre D'ailleurs je le redis encore une fois Si vous avez besoin des croquis Dites le moi Je vous les donne Sans soucis J'en profite aussi Pour vous dire Que j'ai déjà réalisé Une autre vidéo tuto Cette fois-ci sur les animaux fantastiques Je vous en dis pas trop Mais en gros Ça sera quelque chose En lien avec le mignon Pikette Et non Robert Dragono J'aimerais bien réaliser Robert Dragono Mais je ne sais pas réaliser Robert Dragono Donc si vous aimez Pikette Restez connecté Parce que je vais vous proposer Quelque chose de super sympa De super simple Et encore une fois De très peu coûteux A faire avec Pardon Je cherchais autre chose J'étais perturbée Par Robert Dragono C'est pas grave Bref Moi je vous dis A très très vite Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz